Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour discuter un petit peu de la mise à jour 2.43 qui arrivera en bêta la semaine prochaine et sur laquelle il y a eu un live tout à l'heure. Pendant ce live j'ai pris quelques screens et je vais pouvoir tout simplement vous faire un rapide résumé des choses intéressantes à travers ces screens. Alors la première chose que je vais évoquer, même si c'est pas la plus importante, c'est un nouveau donjon qui va être importé à Frigost 3. Donc le boss s'appelle Ilisael et ça fonctionne avec un système de vagues. Donc voilà je vous en dis pas plus, c'est pas forcément ce qui intéresse les gens, moi non plus ça m'intéresse pas des masses. Mais ce sera l'occasion d'aller chercher quelques petits succès et puis de découvrir un petit peu de nouvelles choses. Mais ce qui est vraiment important dans cette mise à jour et ce que tout le monde attend depuis très longtemps, c'est bien sûr le defusivoir. Donc le defusivoir c'est le cinquième defus primordial qui est implanté dans le jeu. Et ça fait très longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'il nous en parle et on savait pas trop comment l'obtenir ni les effets qu'il allait faire. Et donc là il nous a enfin révélé tout ça, donc je vous le montre sans plus attendre. Attention les yeux, les effets du defusivoir dans 3, 2, 1 et boum le voilà ! Alors defusivoir qui nous fait 43 fixes dans chaque élément et avec un buff qui se déclenche à chaque tour. Qui fait que les dommages subis de la prochaine attaque sont réduits de 50%. Donc en gros à chaque fin de tour vous allez vous mettre un état qui est d'ailleurs visible en jeu. Enfin je veux dire il y a une petite icône au-dessus de votre personnage quand vous l'avez et qui réduit de moitié la prochaine attaque que vous subissez. Alors pour avoir ce defus il va falloir faire les 100 quêtes d'alignement parce que les 10 dernières quêtes d'alignement vont être importées dans le jeu. Et il faudra avoir fait des 100 et faire j'imagine d'autres quêtes ensuite pour l'obtenir. Donc ça va être assez long, pas forcément très difficile mais long en tout cas. Et concernant les effets du defus en lui-même moi je trouve ça extrêmement puissant. Notamment dans la méta actuelle où on peut avoir des personnages qui sont très résistants comme vous l'avez certainement vu sur mes colis. Moi ma team elle est très très solide et très dure à tomber avec des résistances très élevées proche de 50% dans tous les éléments. Si en plus on rajoute ça avec 40 résistances fixes ça peut vite devenir complètement intuable quoi. Alors est-ce qu'ils y sont allés un petit peu trop fort et est-ce qu'ils vont baisser ça pendant la phase de test sur la bêta ? On verra. On verra mais dans tous les cas s'il reste comme ça moi je peux vous dire que je vais en mettre sur tous mes persos pour pvp. Enfin quand même faut se rendre compte qu'actuellement il y a des trophées qui font des résistances fixes. Ils font 40 de résistances dans un élément et moins 8% dans un autre élément. Autant dire que là bah c'est vraiment extrêmement puissant quoi par rapport aux trophées qu'on peut trouver ou à tout ce qui fait des résistances fixes dans le jeu. Ça c'est du jamais vu quoi. Donc bon voilà quoi on va voir comment ça évolue en tout cas moi j'ai hâte de le voir en jeu. On notera aussi que maintenant il y a des niveaux minimum pour équiper les dofus. Celui là c'est niveau 180. Heureusement qu'ils ont fait ça parce que si jamais ils le sortent tel quel. Vous imaginez bien qu'on met ça sur une mule bas level et avec des mobs qui tapent pas très fort du 40 résistances fixes. Ça fait comme s'il était invulnérable pendant tout le combat quoi. Mais bon voilà donc pour le dofus y voir on va voir un petit peu les autres panoplies. Il y en a pas mal pas mal d'items assez intéressants. Je vous montre ça tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal d'items qu'ils ont sorti. Enfin des panoplies qui existent en deux versions en fait. Une version botarienne et une version brachmarienne. Et il y a des conditions d'équipement qui sont d'être de niveau 20 dans l'alignement. Alors bon c'est un système un petit peu original. Donc là vous voyez ça sur deux amulets. Mais comme vous voyez là dans l'inventaire du personnage connecté. Il y a plusieurs panneaux. Il y a trois panoplies de trois items comme ça. Plus un bouclier. Je crois que le bouclier fait partie d'une panoplie. C'est possible. Bon bref on s'en fout. Donc je trouve que c'est une énorme connerie de faire ça vraiment. Alors qu'ils mettent des conditions d'alignement sur des objets pourquoi pas. Mais le fait de distinguer brachmarien et brontarien je trouve que c'est vraiment très bête. Tout simplement parce que déjà ça n'apporte rien. Parce que les items comme vous voyez ils font exactement les mêmes effets. Il n'y a pas du tout de variantes. C'est exactement les mêmes objets qui existent juste en deux versions différentes. Et c'est juste bête par rapport à la forge magique quoi. Si vous sortez un jet magnifique sur un item et que vous avez envie de le mettre sur un perso qui n'est pas du bon alignement. Ça va être infernal. Alors on pourrait dire il suffit de passer sur l'alignement correspondant. Sauf que si vous avez un item de la panoplie qui est sur un jet brontarien et un autre sur un jet brachmarien. Et que vous avez passé un truc je sais pas un exo 5% dessus un truc comme ça. Bah c'est du gâchis quoi. C'est vraiment rajouter de la complexité au niveau de la création des stuffs. Et voilà je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. D'autant plus que ceux qui le voteront pour le skin pourront à mon avis facilement le contourner avec des minibiotes. Donc bon voilà je suis un petit peu déçu par cette nouvelle fonctionnalité qu'ils introduisent dans le jeu. Ça n'apporte rien et ça va juste pourrir la vie des joueurs quoi. Mais bon peut-être qu'il y en a à qui ça va plaire je sais pas moi je trouve ça vraiment dommage. Bon alors ça c'est juste deux amulettes mais maintenant je vais vous présenter les panneaux une par une. Donc voilà je le répète ces panneaux elles existent aussi en version brachmarienne avec des skins différents. Merde. Avec des skins différents mais les effets exactement identiques. Alors on a une première panoplie du coeur vaillant qui est une panoplie force agilité. Qui fait des raids intéressantes, du retrait PA et des dommages poussés. Donc les items sont vraiment pas mal en soi. Après avec aussi pas mal de critiques. Moi quand je vois ça je pense à deux choses. Je pense que soit du terre air avec retrait PA ça peut être intéressant sur un Fekka. On en a vu beaucoup ces derniers temps des Fekka avec ce genre de mod. Avec notamment un chat poulpe aussi. Toute la poulpe pli je crois qu'elle s'appelle comme ça. Mais dans ce cas les deux poux ça sert à rien. Parce que sur un Fekka ok on se sert du retrait PA. Mais pas vraiment des deux poux. Et sinon ça peut être vu sur un yop aussi. Terre air dommages poussés sur un yop très utile. Mais retrait PA ça sert plus à rien du coup. Donc en gros ils ont mis retrait PA et dommages poussés. Sauf qu'il n'y a aucune classe qui fait du retrait PA et des dommages poussés quoi. Mais bon après pourquoi pas. Pareil le zeubal. On pourrait revoir surgir des zeubals terre air d'opou. Mais encore une fois le retrait PA ne servira à rien. Mais bon après ça reste quand même des items qui sont assez intéressants en soi. Et qui sont plutôt sympas. Bon pourquoi pas. Alors panneau plus suivante. Donc là c'est l'oeil attentif. Alors il y a trois panoplies. A chaque fois ça correspond en fait aux trois ordres qu'on peut choisir dans les quêtes d'alignement. Pour ceux qui les ont faites vous verrez de quoi je parle. Mais bon par contre là il n'y a pas du tout de restriction. Quel que soit l'ordre que vous avez choisi. Vous pourrez prendre toutes les panoplies. Et alors là on est sur une panoplie tri-éléments. Qui est intel, chance, agilité. Et les stats sont très très élevés. Avec une vita vraiment correcte notamment sur la coiffe. Et qui fait voilà du retrait PM. Et de la fuite un petit peu. Bon alors on a une invoque sur la cape. Sinon on a un petit peu de portée. Bon c'est le genre de truc que je verrais bien moi sur un... Éventuellement sur un sadie. Ou un nénu pour exploiter les éléments eau et feu. Mais après bon je trouve pas ça complètement incroyable. Pourquoi pas sur un cra. Un cra il y a un petit peu de dommages critiques. Là il y a un petit peu de retrait PM. Bon. En tout cas c'est des items sympas. On verra ce que ça donne. Alors panoplie suivante. Là on est sur une panoplie vraiment feu haut pour le coup. Et là on a beaucoup d'esquives PM. Comme vous le voyez. 7 sur la ceinture. 10 sur les bottes. Et 10 sur la coiffe. Bon c'est pas mal du tout. Beaucoup de sagesse. Une vitalité pas mal. Pas mal. Et des stats pas très élevées. Mais pas mal de dommages. Bon c'est pas des... C'est pas des stuff incroyables. Mais ça pourra... Ça pourra être quand même bien utile. Moi je vois quand même qu'il y a pas de... Non j'ai rien dit. Non c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi pas. On verra comment ça peut s'intégrer dans la méta actuelle. Les esquives PM sont vraiment intéressantes. Notamment sur un nenni par exemple. Un nenni feu haut. Les nenni c'est souvent en difficulté au niveau de la mobilité sur la map. Et si un nenni se fait isoler et se fait râle. Il est vite embêté. Donc là comme en ce moment on voit des nenni feu haut qui débarque un peu dans tous les sens. Ça pourrait être des items intéressants. Voilà. On verra bien ce qui sera fait avec ça. Alors ensuite bouclier. D'accord. Donc le bouclier qui ne fait pas partie d'une... D'une panoplie j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait 2 la vitalité, 15 fuites, 30 résistance critique et 15 résistance distance avec un malus de dommages à distance. Donc là on est clairement sur un item vraiment tanky. Que je trouve vraiment pas mal. Que je verrais bien sur un Osa en fait. Ou sur une classe soutien. Qui a juste besoin d'être le plus solide possible et de ne pas trop pouvoir se faire tacler. Donc je pense tout de suite à une classe qui n'a pas de... Qui n'a pas beaucoup de moyens de se dé tacler s'il se fait bloquer par un ennemi contre un mur. Et donc là je pense tout de suite à l'Osa Modas. Mais ça peut également être valable pour un ennu full retrait ou ce genre de choses. Enfin bref en tout cas un truc qui va pas vraiment taper et qui a besoin d'être solide et d'avoir de la fuite. Donc vraiment intéressant. Et cet item je rappelle qu'il existe aussi en version montarienne. Ensuite une autre panoplie. Panoplie tri-éléments. Terre-feu-air. Putain. Bref. Qui est pas mal non plus. Avec pas mal de dommages. 2 lignes de raid sur chaque item. Bon je vous laisse regarder bien sûr vous mettez tout ça en pause si vous voulez prendre un petit peu plus votre temps pour observer tout ça. Bon ça peut faire des choses assez intéressantes notamment pour des modes multi-éléments ou tri-éléments qui pourraient se développer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi je suis quand même un petit peu frustré par le manque d'esquive PAPM ou de retrait. Je trouve que c'est un peu limité avec peu de sagesse. Ça c'est un coup à se faire légumiser. Mais bon. Pourquoi pas. Ensuite. Panoplie suivante. Donc la panoplie d'Illisael. Alors là on est sur un truc très atypique et très intéressant. Vous voyez là le casque qui fait 100 en chance, 100 en agi. Avec une invoque et un gros malus critique. Donc sur tous les items en fait il y a un malus critique. Il y a des esquives PAPM. On a des bonnes res. Vraiment pas mal de res. C'est pas mal comme panneau. C'est très intéressant avec à nouveau un bouclier qui est intégré à une panoplie. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans la panoplie d'Aneris. Le bouclier. Bouclier qui est vraiment cohérent avec la panoplie j'ai envie de dire. Qui fait des dommages mêlés. Je crois que c'est le seul. Enfin c'est à mes yeux. Un des seuls boucliers qui pourra pouvoir être utilisés. Pour des classes qui bourrinent corps à corps. Sans qu'ils aient un malus trop pénalisant. Donc ils prennent pas de malus au niveau des résistances. Et ça c'est vraiment pas mal quoi. Je verrais bien ça sur un Yop qui jouerait sans son arme. Mais clairement là les dommages mêlés. Vraiment puissant. Ça me plait bien ce truc. Moi je pense que très vite je vais en avoir un sur un de mes persos. En tout cas cette panoplie. Qui serait axée pour un mode sans coup critique. Et avec des gros dégâts au corps à corps. Sans arme. Bah moi je pense tout de suite à un Sacrieur. Sacrie OR. Je pense que ça pourrait être joué là dessus. Et ça pourrait être très intéressant. Avec en plus une bonne vitalité. Des résistances plus que correctes. Ouais j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais ça me plait bien moi. Surtout le bouclier qui m'a un peu tapé dans l'oeil. Et alors là pour cette panoplie nous ont montré le bonus de panneau. Le voici. Bon c'est que pour deux objets. Et pour trois objets on peut rajouter un peu ya et peut-être d'autres choses. Hop. Et donc on a encore moins 10% critique. Et on a cette fois-ci 60 soins qui arrivent. Donc pourquoi pas mettre ça sur un Eni. Un Eni qui pourrait avoir un petit peu de sang comme ça. Et avoir des gros dégâts OR. Enfin on peut imaginer beaucoup de choses. Dans tous les cas c'est sacrément intéressant tout ça. Alors ensuite on a quatre corps à corps. Quatre corps à corps dont certains qui sont remarquablement puissants. Alors on commence avec un arc. Là j'ai pas le nom mais on s'en fout un peu du nom. Arc avec un coup de 5 PA qui a une portée de 4 à 8. Donc la portée qui est peu modelable on va dire. Mais bon ça suffit quand même pour placer les choses. Avec un bon taux de critique et plus 15 dommages critiques. Et regardez les effets on est à 41 à 55 dommages feu. Et un retrait d'un PA. Donc extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Moi je verrais bien ça sur un Eni. Un Eni feu. Et avec des gros stats. 70 en intel. 15 dommages feu. Double ligne de rez. La fuite. Le retrait PA. Des résistances critiques. Enfin vraiment il y a tout ce qu'il faut sur cet item quoi. Il est extrêmement puissant. Et quand je vois les effets quoi. Ça me parait très très élevé. Pour un arc comme ça. Donc euh. Bah ouais. Pas mal du tout hein. Pas mal du tout. On verra ce qu'ils en font. Mais celui là il m'attire énormément. Ensuite on a une épée feu haut. Bah alors je parlais tout à l'heure des Eni feu haut. Ça ça va encore être un item qui pourra arriver dessus. Alors là ça tape à 5 PA. 15% de critiques avec plus 10 de dommages. Et les dommages regardez. Donc c'est du billet élément. 25 à 30 c'est déjà très très fort. Et en plus c'est du vol. Donc là on retrouve un petit peu l'esprit de l'arc de Coutoulou. Mais sur une épée. Avec euh. Un vol de l'élément dans deux élés. Enfin sur deux lignes de dégâts. C'est euh. Ça va taper très très fort ce truc. Avec en plus 70 dans chaque élément. 12 dommages feu. 5% critique. Le porté qui met bien. On a le tacle. Bon il y a juste le petit euh. Le petit malus d'esquive PM qui fait chier. Mais en plus il y en a 12 dommages critiques. Enfin ça c'est vraiment euh. Il y a moyen de faire un mode de bourrin avec ça. Avec des énormes claques. Bon alors celui-là ça m'étonnerait pas qu'il soit nerfé. Déjà que je pense que l'arc il sera peut-être nerfé. Mais bon ça ça me paraît vraiment fort quoi. Bon après on a des conditions d'équipement euh. Qui sont vraiment euh. Élevées. Bon bon c'est normal. En même temps sur un mode où on jouerait là dessus. Euh. Avec beaucoup de dégâts. Je pense que ce sera pas un problème pour l'équiper. Donc cette épée euh. Pas mal du tout hein. Pas mal du tout. Ensuite. On a quoi ? On a les dagues d'Ilysaël. Alors euh. Qui serait pour un mode full terre. Full terre. Avec euh. Donc euh. Double ligne. Deux dégâts. En terre. Avec euh. Bon des critiques qui pourraient être. Bon qui sont pas très très développées. On rejoint un petit peu l'esprit des daguerris. Avec du 5% de critique de base. En revanche on a une très bonne vitalité. 70 en force ça fait plaisir. Grosse sagesse. Enfin à chaque fois je vois des 50 sagesse. Moi ça me met un peu en PLS. C'est comme je fais beaucoup de forge de magie. Euh. Je me dis ouh. Ça va être chaud d'aller choper des des bongers là dessus. Mais bon. Par exemple là les dagues là c'est typiquement le genre de truc euh. Horrible AFM quoi. Beaucoup de sagesse. Des grosses lignes. Aucun puits à choper. Euh. Moi clairement j'ai fait pas ça sans casser un PA dessus quoi. Mais bon. Bref. On ferme la parenthèse. Euh. On a des critiques. Les dommages terre neutre. Vraiment pas mal. 10% dresse feu. C'est toujours ça de pris. Bon. Petit malus de fuite. Ça c'est fait chier. Euh. Mais bon. Moi ça m'empêchera pas de le mettre personnellement. Euh. Ensuite le retrait PM. Bon. Alors moi je. Moi je vois vraiment ça sur un IOP ou éventuellement un EK. Ouais. Le retrait PM sur un EK. Fulter. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon après il y a tout un tas d'autre chose qu'on peut faire avec ça. Mais c'est pas mal du tout. 15 dommages critiques. C'est toujours ça de pris. Et euh. 40 résistances poussées. Ça c'est très intéressant. Dans la méta actuelle. Où on voit beaucoup de choses qui. Qui tapent. Ful de poux. Avec euh. Des. Des obales qui tapent. Beaucoup en de poux. Bon même ça. Ça se raréfie un petit peu. Mais. On voit aussi beaucoup de steamers. Hein. Qui jouent full terre. Et qui mettent des fouets. Et qui bourrinent avec ça. Donc euh. Les 40 résistances poussées. Pas négligeables. Qui pourront trouver leur place dans pas mal de stuff je pense. Et on termine avec la lance corrompue. Alors euh. Bon là on le voit pas. Mais c'est un bâton. Il faut le savoir hein. Parce que. Lance. On pourrait pas forcément penser que c'est un bâton. Mais c'est un bâton. Un bâton euh. Terre air. Qui n'a pas de coup critique. Et heureusement. Parce que. Quand on voit les dégâts du truc pour 3 PA. C'est déjà euh. Extrêmement élevé quoi. Bon après voilà. On a un truc classique. Vitalité. Force H10. 70. C'est pas mal. 30 sagesse. C'est un peu léger en sagesse au niveau des esquives. Ça va être chiant. Euh. Malus critique. Mais de toute façon. Pour jouer avec un cac sans crit. Euh. A mon avis c'est. Ce serait plutôt cohérent de prendre un mode. Où y'a pas du tout de critique. Euh. Après y'a des gros dommages. Une ligne de rez qui fait plaisir. Le tacle. Toujours cool. L'esquive PA. Extrêmement puissant. Et. 30 dommages poussés. Donc alors là. On rejoint encore le. La panoplie. Terre. R. Dommages poussés. Tout à l'heure. Et là. Y'a moyen de faire un mode. Vraiment violent. Euh. Je pense notamment à mettre ça sur. Un. 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 Voilà je vous remonte une dernière fois. On se leur montre un petit coup. À mon avis. Il va valoir une blinde. Parce que. Il va falloir avoir fait toutes les quêtes d'alignement. Et elles sont sacrément longues et chiantes à faire. Et euh. Je sais pas si y'a des gens qui vont se motiver pour le faire en team. Pour en avoir plein mais. il va falloir être chaud quoi il va falloir être chaud, moi dans tous les cas s'il sort comme ça je pense que je veux faire un rush sur 3 persos pour l'avoir sur toute une team coli ou alors j'attendrai un petit peu je verrai comment ça se passe, je verrai la difficulté des nouvelles quêtes qui sortent bon voilà j'en profite du coup pour faire un petit point sur moi où j'en suis avec mes teams et mes vidéos et tout là j'étais très axé sur le coliseum en ce moment, bon moi à la base je suis un joueur coliseum je joue Adofus à la base que pour ça si j'ai fait une team à côté un peu de PVM, du farm c'est uniquement pour avoir la logistique qui me permet d'avoir les stuff qu'il me faut et là clairement je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et je trouve que je commence à être un petit peu à la traîne au niveau des tuiles, au niveau des stuff et donc c'est possible que je mette le coli un petit peu de côté pendant un certain temps pour faire un gros rush sur tous les succès, sur tous les nouveaux contenus pour me procurer un petit peu tous ces items et me refaire une base de Kama qui va me permettre de forger magie tout ça comme il faut avec des super G, de racheter des choses d'avoir un peu plus de souplesse sur mes finances quoi voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires comment vous voyez ce defuse, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est trop puissant, est-ce que c'est pas forcément très utile ou alors toute autre remarque que vous auriez à faire sur cette mise à jour notamment aussi le système des des panoplies là qui sont en double version moi je répète encore une fois que je trouve ça vraiment débile et dommage mais bon c'est comme ça peut-être que ça va être changé pendant la bêta je l'espère mais ça a l'air bien parti pour ne pas changer on verra bien sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos salut